Nous lisons d'Ephésiens, chapitre 1, verset 9, verset 11, verset 11, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon les bienveillants des saints qui l'avaient formés en lui-même pour les mettre à l'exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. A lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Amen. God did what he had proposed and made known to us the secret plan he had already decided to complete by means of Christ. This plan which God will complete when the time is right is to bring all creation together, everything in heaven and on earth with Christ as head. All things are done according to God's plan and decisions and God chose us to be his own people in union with Christ because of his own purpose, based on what he had decided from the very beginning. Amen. Amen. Allez vous asseoir. May be seated. Est-ce que vous avez dit l'endroit que j'avais dit? Yeah. Ok. Je n'ai pas bien suivi tant il disait. Parce que j'aime suivre les très prestés que vous avez dit aussi. Parce que Dieu vous bénisse. Amen. Nous continuons toujours si nous réunions. Nous continuons avec nos rencontres. Car je sais que ces exhortations nous aident. Parce que que ce soit les moindres qui soient la parole de Dieu. Ça a toujours de la place dans nos vies. Parce que la vie d'un enfant de Dieu ne dépend de la parole. Amen. Parce que c'est la parole qui est notre force. Et c'est pourquoi nous aimons toujours la parole. Nous n'avons pas de vie en dehors de la parole. Et même dans le confinement, nous aimons la parole. Et nous continuons toujours à exhorter comme d'habitude. Et nous continuons toujours à exhorter comme d'habitude. Et j'ai aussi besoin de vos prières. Et que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Vous qui regardez aussi nos exhortations. Je sais que Dieu vous connaît aussi. Je sais que Dieu vous connaît aussi. Ce n'est pas pour rien que vous regardez. Tu peux toujours prendre quelque chose de là-dedans. Amen. Il n'y a pas d'hasard. Nous sommes dans la même famille. Peu importe les différentes doctrines. Mais quand c'est pour se réunir, pour le retour, on est ensemble. Amen. Et nous sommes prêts du départ. Et nous sommes toujours ensemble. Je voulais exhorter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le mercredi. Et je voulais exhorter ici. N'ayez pas peur, c'est la planité du temps. N'ayez pas peur, c'est la planité du temps. Pourquoi on ne peut pas avoir peur? Il y a un mystère quand la planité du temps viendra. C'est le temps qu'on attendait pour l'épouse. Et c'est quelque chose d'important pour l'épouse de Christ. Et c'est quelque chose d'important pour l'épouse de Christ. Et quand la planité du temps viendra, Il y aura quelque chose qui va se passer dans l'épouse du Dieu vivant. Parce que la planité du temps, C'est la remise et la reprise. Il va attendre un Amen. Et c'est par là, C'est quand l'ange avait giré qu'il n'y aura plus de temps. C'est quand l'ange sordait qu'il n'y aura plus de temps. Amen. C'est ça la planité du temps. Car l'ange jure qu'il n'y aura plus de temps. Amen. Et à ce moment-là, L'épouse s'effondra dans l'éternité. Et vous devez comprendre Que c'est le temps que nous sommes. Amen. Et le pouvoir reviendra à l'épouse de Christ. Et le pouvoir reviendra à l'épouse de Christ. C'est pourquoi j'avais dit, Ne n'ayez pas peur, C'est la plénitude du temps. Parce que quand le temps arrivera à sa plénitude, C'est la fin des âges. Et c'est le changement de dispensation. L'épouse ne sera plus comme il était avant. C'est pourquoi j'avais dit, Ne n'ayez pas peur. C'est pour ce que le diable est fait de nous aujourd'hui. Peu importe la manière dont il nous traite. Toi, un enfant de Dieu. Toi, l'épouse de Christ. Ne n'ayez pas peur. C'est la plénitude du temps. Et c'est un temps où vous, Vous avez quelque chose de plus. Peut-être que vous ne comprenez pas. Vous venez dans l'église, Dans les messages. Mais quel est le temps que nous vivons? C'est ce que Jésus avait dit autrefois. Que les gens puissent comprendre Comment le ciel est noir, La pluie va tenir. Mais ils ne comprennent jamais les signes du temps. Je vais attendre la même. Et aujourd'hui l'épouse, Vie dans la planité du temps. Quand il était écrit, La nature soupille. Et attend la manifestation des fils de Dieu. Quand les fils de Dieu seraient révélés. Et à cette époque-là, Les fils de Dieu seraient plus grands que le monde. Serient plus grands que le diable. Serient plus grands que la maladie. On aura eu un pouvoir. On aura l'autorité. Parce que l'état est terminé. Et c'est l'éternité. Et je vais attendre la même. Et que nous croyons, mes frères. Et c'est la plénitude du temps. Les pouvoirs reviennent au fils de Dieu. Amen. Les pouvoirs reviennent aux enfants théophanies. Pour se manifester. Parce que la force du diable. Était dans le temps. Mais l'état est terminé. C'est ça la plénitude du temps. Et sa force doit céder. Je vais attendre la même. C'est le changement de fréquence. Amen. Amen, Église. Est-ce que vous dites Amen à ça? C'est l'éternité maintenant. C'est un royaume des immortels. Qui doit prendre place. C'est le royaume des Elohim. Qui doit prendre place. Et ce royaume-là est plus fort que le royaume du diable. La plénitude du temps donne l'autorité à l'épouse. Donne le pouvoir à l'épouse. Pour que l'épouse règne. Pour que l'épouse soit autoritaire. Pour que l'épouse soit autoritaire. Je vais attendre la même. Je vais attendre la même. C'est pourquoi n'ayez pas peur. C'est pourquoi n'ayez pas peur. Peu importe ce que le monde fait. Peu importe ce que le diable fait. Peu importe ce que le diable fait. Amen. Le royaume me dit. Quand vous verrez la pyramide être achevé. Quand vous verrez la pyramide être achevé. C'est le changement de fréquence. C'est le changement de fréquence. Satan perdra son royaume. Satan perdra son royaume. Je vais attendre la même. Amen. Satan perdra son pouvoir. Satan perdra sa puissance. Satan perdra son autorité. Satan perdra son autorité. Au jour où l'étang sera dans la pléritide. L'épouse régnera. L'épouse sera un Dieu sur la terre. Je vais attendre la même. Le fils d'Ada régnera sur la terre. Le fils de Dieu sera manifesté. Les enfants d'Abraham confirmera dans ce monde. Une autorité réveillée à l'Église. Parce que la force du diable est le temps. Je vais attendre la même. Maintenant l'éternité. À partir aux vrais enfants de Dieu. Et la plénité du temps nous renvoie dans l'éternité. Le temps s'est fondé dans l'éternité. Et c'est là où nous avons l'autorité. Je vais attendre la même. Parce que nous étions créés là-bas. Pour être des éternels. Et quand nous reprenons notre position. Et que l'État est terminé. Nous régnons comme des Elohim. C'est pourquoi nous avons le pouvoir. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs. La plénité du temps. C'est la troisième pile. L'autorité réveille à l'Épouse. L'autorité revient à l'Épouse. L'Épouse devient la parole féchée. L'Épouse devient la parole manifestée. L'Épouse peut amener les choses à l'existence. C'est là où Frère Branham me dit. L'accomplissement de Marque 11. C'est la plénité du temps. L'Épouse est la plénité du temps. L'Épouse est la plénité du temps. L'Épouse est l'accomplissement de Marque 11. De Dieu. Je vais attendre la même chose. Selon les signes du temps. Où es-tu aujourd'hui ? N'ayez pas peur de coronavirus. Il y a un pouvoir en vous. N'ayez pas peur de coronavirus. Il y a l'autorité en vous. Est-ce que vous êtes avec moi ici ? Il y a quelque chose. Parce que la plénité du temps. Cela nous amène l'adoption du Fils. Cela amène l'adoption du Fils. Cela amène le placement du Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu. Il y a un pouvoir. Parce que le temps est terminé. Et là c'est l'éternité. C'est le pouvoir du Père. Amen. Et je crois. Que Christ va se manifester. Dans sa plénité du temps. Dans l'autorité du Saint-Esprit. Alors vous avez le pouvoir. Manquez 11 et entre vous-mêmes. Manquez 16 et entre vous-mêmes. Et toute maladie qui viendra. N'ayez pas peur. Prononcez la parole. Je vais attendre la main. Il est temps. Et l'épouse se lève. Contre tous les mouvements sur la terre. N'oubliez pas ta position. C'est la plénité du temps. La pyramide est achevée. Le Fils de l'Ordre est descendu. Le Fils de l'Ordre est photographié. C'est pour vous donner le pouvoir. Vous devez attendre la main. Nous entrons dans l'éternité. Nous régnez comme des fils de Dieu. Ne importe le corona. Ne regardez pas ton corps. Ne regardez pas ce monde. Nous avons déjà changé de dispensation. Au milieu du septième saut. Il a changé de dispensation. Peu importe la maladie. Peu importe les attaques. Il y a un pouvoir en vous. Il y a l'autorité en vous. Dites-lui ces mains et mots. Réveillez-vous. Prenez votre position. Ne soyez pas en bas de tout le mouvement qui se passe. Je crois que le peuple de Dieu beaucoup m'ont peur. Ils sont remplis de peur. Et ils requillent. Ne requillez pas. Je vous exhorte. Ne requillez pas. Quel est le signe du temps aujourd'hui ? L'homme est devenu Dieu. Je vais retendre la main. Et vous, vous êtes dédiés. Peu importe le coronavirus. Tu as un bon à dire. Peu importe la maladie. Peu importe ce virus. Qui fait trembler le monde. Qui fait trembler le médecin. Qui fait trembler le docteur. Qui fait trembler le médicament. Il n'y a rien à faire. Mais en vous, vous avez ce qui est plus que le coronavirus. Parce que tu es le fils de Dieu. Tu es un Dieu. Là où vous êtes. Il y a un Dieu. Tu crois. Nous sommes ici. Dans la planité du temps. La pyramide est coiffée. Le fils de Dieu doit se manifester. Dévan les démons. Dévan la maladie. Dévan n'importe quelle puissance. Ne requillez jamais. Ne désespérez pas. Affrontez n'importe quoi. Affrontez n'importe quoi. Et ne requillez pas. Il y a une puissance en vous. C'est la planité du temps. Je vais attendre la main. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Frère Baram me dit ici. Baram says here. Rapidement. Quickly. Dans l'adoption. The adoption. Adoption 5. Adoption 5. Préciez le 22, 5th, 1960. Préciez le 22, 5th, 1960. 1960. 1960. Frère Baram me dit ici. Paragraph 16. Paragraph 16. Dans l'adoption 6. In l'adoption 5. Adoption 5. Adoption 5. Adoption 5. Adoption 5. 76. Frère Baram me dit. Paragraph 16. Et ce que je vais vous dire ici. Valet. You really find it hard to swallow. Mais savez-vous que. But you know that. Les hommes qui sont des fils de Dieu. Sont des dieux amateurs. Amen. Combien savez ça? How many know that. Combien savent que Jésus l'a dit? How many know that Jesus said that? La Bible. The Bible. Jésus a dit. Jesus said. Votre loi elle-même. Your law itself. Ne dites-le pas que. Vous êtes les dieux. You are gods. Et si vous appelez Dieu. But if you call God. D'ailleurs Dieu avait dit. Dans Genèse 2. In Genesis 2. Qu'il était le dieu puissant. He was the almighty God. Puisqu'il était. For he was. Qu'il était plein d'autorité. And he was full of authority. C'est l'empire du monde. Of the entire world. Et il lui avait donné l'autorité sur tout chose. And gave him the authority on everything. Et il a perdu sa position de dieu. And he lost his position of a god. Il a perdu sa position de fils. Il a perdu son empire. He lost his power. Et Satan a pris le pouvoir. Mes frères. My brothers. We are hearing. The manifestation of the fils of God. The manifestation of the son of God. That will come back. To take over the power. We are still waiting. The fullness of time. When the pyramid will arrive at the summit. When the sons of God. Will be fully manifested. For the power of God. Will be fully manifested. Alleluia. Alleluia. Et retirera Satan. And take back Satan. All the power. Qu'il a. That you too. Acclamé le Seigneur. Voilà c'est le temps mes frères et sœurs. This is the time brothers and sisters. Amen. L'épouse retirera Satan. The bride will take from Satan. All the power that he has. Oui messieurs. Yes sir. Et oui c'est la vérité. Amen. 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 C'est le temps où nous sommes. The time went up. Peu importe ce qui nous arrive maintenant. No matter what's happening to us. N'oubliez pas tes promesses. Don't forget your promise. Lève-toi. Right. Lève la tête. Rise your head. C'est toi le vainqueur. We're the overcomer. We're the overcomer. We're the overcomer. We're the overcomer. In the fullness of time. The pyramide is already gaped. The pyramide is already gaped. Le pouvoir du diable a été arraché. Son autorité t'a arraché. C'est toi qui règnes. Dis-moi pour ta santé. Dis-moi pour ta maison. Dis-moi pour tes problèmes. Dis-moi pour tout ce qui t'arrive. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est la pleine vie du temps. C'est la pleine vie du temps. C'est la remise et reprise. Le diable a lâché tout ce pouvoir. Parce que l'Etat n'est plus. Maintenant c'est le temps de l'éternité. C'est le temps des enfants de Dieu. De régner. Mais n'oubliez pas. Les jours viennent. La nuit aussi. Quand le pouvoir est entre vos mains. Le diable fera comme s'il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde. Mais il ne vous verra jamais. Il ne vous verra jamais. Nous l'usons toujours dans l'adoption. Toujours sing. Or. Nous avons appris que la plénité du temps. Attends quoi ? La plénité de tout le temps. Le temps où le péché cessera. Le temps où la mort cessera. Le temps où la maladie cessera. Le temps où le péché cessera. Le temps où toutes les perversions. Amen. Ces choses perverties. Que le diable les pervertit. Cesseront. Ou finissent. Quand le temps lui-même cessera. Amen. Quand le temps cessera. Quand l'ange va girer. Quand l'ange va girer. Il n'y aura plus de temps. Pour vous l'épouse de Christ. Pour l'épouse de parole. Pour le péché. Toutes les ennuis finies. Toutes les dérangements finis. Vous êtes au-dessus du monde. Vous êtes au-dessus du monde. De l'autorité du diable. Vous êtes au-dessus du virus. N'ayez pas peur. Même si tu es atteint. N'ayez pas peur. La promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Dissez-moi et moi. Si vous dites à cette montagne. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps, mon frère et ma sœur. Amen. Je lis encore ici. Dans toujours l'adoption. Partie 4. Paragraph 160. 163. Partie 463. Amen. Le Parame dit. Croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit. Dans la dispensation. De la plénité du temps. La plénité du temps. La plénité du temps. Qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation. Eh bien. Il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Baja Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des Églises. Il y a eu la dispensation de la fusion du Saint-Esprit. Maintenant il y a la dispensation. de l'adoption. Ce que le monde attend, c'est après quoi on a qui soupire. Et lorsque les temps seront accomplis dans la dispensation de la plénitude du temps. Cette plénitude du temps. Mais ce que c'est, c'est quand les morts ressuscitent. C'est quand la maladie cesse. C'est quand toute la terre cesse de soupirer. La plénitude de la dispensation du temps. Amen. Amen. C'est le temps. C'est la fin des âges. C'est le temps du troisième puits. C'est le temps où le royaume et le céleste descend. C'est le temps où ton nom est théophanique. Je viens t'entendre à la main. Il est le corps-parole qui résiste aux maladies. Pourquoi ta parole a l'autorité. Je viens t'entendre à la main. Écoutez ici, comme Frère Bernard me dit, Frère Bernard me dit ici. Il dit dans, écoutez-le. Préchez-le 13, 3e mois, 1960. Frère Bernard me dit ceci. La paragraphe est 38. Est-ce que vous aimez Frère Bernard ? Le placement d'un fils Il l'amène dans un certain endroit. Fait une cérémonie devant les anges et les places dans la position qu'il a dans le corps de Christ. Alors cette personne a l'autorité. Je vais attendre à la main. Amen, Église. Vous avez l'autorité. Je vais ajouter cette écriture ici dans Jésus c'est tenu sur l'autorité de la parole. Je parle sur l'autorité de l'épouse. La plénitude du temps nous ramène l'autorité pour l'autorité dans la parole. Christ était la parole. Parce que la parole est le fils de Dieu. Amen. Et la parole a l'autorité. Et quand est-ce que nous avons l'autorité ? C'est quand nous sommes adoptés. Et nous sommes dans l'âge de l'adoption. Le placement des fils que ces fils adoptés leur parole fait loi. C'est quand la pyramide est achevée. C'est là où nous avons la plénité de la puissance. La plénité du Saint-Esprit. La plénité de l'autorité. Parce que tout a été arraché au diable. Et c'est toi qui dois régner. Ta parole a l'autorité, ma chère. Ta parole a l'autorité, mon frère. La plénité de l'autorité, mon frère. C'est pourquoi Frère Bannamé 10 ? Jésus s'est tenu sur l'autorité de sa parole. Présent les 17. Présent les 17. Février 5 à 4. February 1954. Paragraphe 15. Paragraphe 15. Maintenant, nous allons parler juste quelques instants sur l'autorité de la parole de Dieu. We'll just be speaking a little on the authority of the power of God. Eh bien. And well. Chaque parole de Dieu est une autorité écrite qui est sous serment. C'est le droit absolu du croyant d'accepter ceci comme étant la vérité infaillible parce que c'est la parole de Dieu. Les cieux et la terre passent. mais ma parole ne passera jamais. Autorité et c'est maintenant. Nous sommes dans l'âge de l'adoption. Coronavirus est venu nous trouver dans l'âge de l'adoption. Réveillez-vous là où vous êtes. N'oubliez pas la promesse de Dieu. N'oubliez pas que c'est toi qui es Dieu. Le virus ne peut pas t'intimider. Tu as l'autorité plus que lui. Parce que celui qui a créé le monde est devenu vous et parlez seulement. C'est Marc 11 Si vous vous dites pas si moi j'ai dit si vous vous dites vous épouse vous croyant vous chrétien vous chrétien dis seulement un mot si tes problèmes t'entourent que ceci ne nous fait pas peur que ceci ne nous fait pas arracher nos droits que le droit t'appartient que le droit t'appartient ton alliance est en vous si vous dites à cette montagne pourquoi vous dites vous avez l'autorité l'autorité dans votre parole l'autorité dans votre parole je vais attendre la mère et c'est ce qu'il a dit ici le placement d'un fils il les amène dans un certain endroit faire une cérémonie devant les anges et les place dans la position qu'il a dans le corps de Christ et chacun de nous est positionnellement placé dans le corps de Christ amen alors cette personne a l'autorité vous avez l'autorité vous avez l'autorité corona n'a pas de puissance mais toi tu es puissant plus que le corona parce que vous avez l'autorité parce que tu es adopté parce que tu es adopté pourquoi ? c'est la plénité du temps l'éternité c'est l'éternité et Dieu vit dans l'éternité et vous entrez déjà là-bas l'État est fondu dans l'éternité pour que vous ayez vos puissances le diable avait le puissant dans l'État quand il est la mort la mort c'est l'État on doit compter les jours quand une journée se lève le matin et le soir la journée mère ça montre l'État mais Dieu il est éternel et vous êtes des immortels parce que l'Éternité c'est l'immortalité et vous êtes des immortels alors n'acceptez pas la mort s'il ne mourra pas il y a une puissance en vous Amen laissez-moi dire ceci même si vous me considérez comme un fanatique depuis ce soir la chose même dont je parle arrivera une puissance viendra dans l'Église une puissance viendra dans l'Église elle y entre maintenant et le Saint-Esprit viendra les gens à tel point qu'ils prononceront la parole et la chose sera créée Amen nous n'avons pas vu la puissance mais cela vient maintenant dans l'Église Amen c'est maintenant la plénité de l'option la plénité du Saint-Esprit la plénité de la puissance la plénité de l'autorité est dans les fils adoptés c'est pourquoi peu importe ce que le monde est fait aujourd'hui n'ayez pas peur tu as l'autorité c'est la plénité du temps je vais attendre la main la tête du fils de l'homme est photographié pour montrer que vous êtes un Amen vous montrez que vous êtes un nous lisons dans l'adoption Adoption 5-88 Adoption 5-88 88 Favana me dit vous pensez que le cancer est quelque chose la Bible dit il viendra un temps où les hommes pourriront des bouts et les bûches se nourriront de leur caracasse les oiseaux mangeront les corps avant même qu'ils mèrent le cancer est un mal des dents à côté de ce qui va arriver le cancer c'est comme le mal des dents par rapport aux maladies qui vont venir Amen mais souvenez-vous il a été interdit en ce jour-là à cette chose horrible de toucher à ceux qui avaient le saut de Dieu Amen Toi tu es protégé parce que tu as le saut de Dieu le saut de Dieu c'est la foi la parole fait chère quand vous croyez en William Aroncana quand vous croyez en cette parole incarnée quand vous acceptez toute la parole qui est marquée du Saint-Esprit mais le rejet de la parole amène le diable à ce carrière mais croire toute la parole amène le Saint-Esprit à ce carnet en vous ce sera le saut de Dieu alors quand le mal reviendra à la plénité du temps ça sera donner l'ordre de ne pas toucher là où il y a les signes de ne pas toucher ceux qui sont marqués et moi je crois que l'ange a l'écriture sur sa ceinture il y avait l'écriture si ça se dit et déjà fait chère pour que nous soyons marqués chère William Aroncana est-ce que vous dites amène à ça vous êtes loin de ces choses ça ne vous touchera pas corona vous connaît parce que ce sont des esprits qui envahissent le monde aujourd'hui restez protégés rappel croyant ce prophète vous serez protégé croyant William Aroncana vous serez protégé parce que nous croyons que Gayazi était à côté d'un prophète c'était Élisée mais quand ils sont venus les arrêter à cause d'être à côté d'un prophète Gayazi était protégé et dans ce temps aussi vous serez à côté de William Aroncana il s'est protégé mais souvenez-vous il a été interdit en ce jour-là à cette chose horrible de toucher à ceux qui avaient le sort de Dieu voilà ce que nous vous efforçons voilà ce que nous vous efforçons ou vous force de faire maintenant voilà ce que nous vous efforçons de faire maintenant d'entrer d'être placé à notre position dans le royaume de Dieu avant que ce fléau horrible soit déversé la dispensation du temps de la plénitude du temps voilà que nous sommes là n'ayez pas peur pour les enfants de Dieu n'ayez pas peur l'épouse de Christ c'est la plénitude du temps il y a un mystère pour vous ne réquillez pas n'ayez pas de peur n'ayez pas d'angoisse n'ayez pas de découragement ne pleurez pas ne pleinez pas ne regrettez pas ne vous plaignez pas il y a un pouvoir dans vous il y a une promesse pour vous rien ne va vous toucher parce qu'elle est signée sur vous c'est la plénitude du temps et Dieu vous bénisse et Dieu vous bénisse Amen 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 Mettons-nous debout Éternel bien-aimé Consolez chacun de nous par ses petites paroles entrecoupés qui sont sortis de moi Je pensais Seigneur à Dieu que ceux qui sont en train de moi puissent y bénir ton père mais pour que ça puisse y bénir et ta qu'un humain cela doit être accompagné par le sang de l'agne par la main invisible pour révéler à chacun qui écoutera révéler à chaque fraîche absinthe de Sion que c'est la plainte du temps la pyramide est arrivée au sommet le pouvoir de ce monde ne nous fera rien Amen nous sommes cachés dans les seins des seins c'est pour couvrir au sommet tout pouvoir de ce monde ne nous fera rien nous sommes cachés dans les seins des seins c'est pourquoi oh Dieu j'ai pris pour Sion Tabernacle pour chaque frère qui est croyant que ne sortez pas des seins des seins c'est la zone de sécurité et rien ne va nous toucher parce que nous sommes marqués de Christ nous n'avons pas peur nous n'avons pas peur n'importe tout ce que le monde bouge aujourd'hui c'est la plenitude du temps le pouvoir est revenu vers nous l'autorité est revenu vers nous et ceci pour bénir tes enfants Seigneur donne nous la force jusqu'à la fin du confinement nous remettons tout le monde entre tes mains souviens toi aussi de ma famille et tout le monde ici en nom de Jésus Amen 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 Amen